Aujourd'hui on reste une expérience comme d'environ 62% déjà alors on va plutôt aller regarder des séries on va parler d'un mec géant, d'une écolo, d'un chevalier blanc et d'un chanteur sur le retour. Bien s'élancer dans 5 ! Comme vous l'avez compris nous allons parler Bref c'est l'idée et plus particulièrement de la saison 1 à 3 sorti entre 1995 et 1997 sur la Fox Dites-moi une série sur les mondes parallèles qui d'autre qu'Universal pouvait la produire ? C'est l'histoire d'un jeune homme suivant des cours de physique à la fac et qui travaille à mi-temps dans un magasin en informatique mais qui trouve tout de même le temps de réaliser des expériences scientifiques dans le sous-sol du domicile familial Cherchant à créer un appareil anti-gravité, il se rate et crée un appareil capable d'ouvrir des vortex Sans même savoir où ces vortex vont le conduire, il décide de faire le premier zoo où il risquera sa vie Le plus grand élan de génie de ce jeune homme est de créer un minuteur pour être sûr de pouvoir revenir Lors de son voyage d'essai, l'un de ses doubles arrive dans son monde et il met une bagaille folle Mais ce double, effectuant sa 8ème glisse, offre à son alter ego la solution de l'équation Pour le minuteur, il faut que je te paquette, c'est très important Peu importe ce qui se passe pendant la glisse, j'entends rien du tout Excité comme une puce, il demande à sa meilleure amie Wade Wells et à son professeur Maximilien Arturo de venir dans sa cave pour leur montrer sa découverte Mais comme nous avons affaire à des trepailles en pleurs bibliques, ils acceptent tous les deux de faire un saut d'essai Pire même, ils insistent Ouh, et comme de par hasard, un dysfonctionnement survient dû aux deux génies dans la pièce Qui décident d'augmenter la puissance du vortex pour être sûr qu'ils supportent 3 personnes Et le tout sans aucun calcul C'est ainsi qu'un pauvre crooner sur le retour se rendant au stade pour échanter l'hymne national Se fait aspirer par le vortex Et nous voilà avec 4 piguves se retrouvant sur une autre terre Jésus-Marie Joseph Je crois que je viens de voir Dieu et je jurerai qu'il conduisait une cadillac Il semblerait que votre trouvaille nous ait expédié dans un monde qui a souffert d'un terrible bouleversement thermique Le minuteur nous renverra dans mon sous-sol dans environ 4 heures Et là, c'est le drame N'ayant pas le choix, s'ils veulent survivre, ils déclenchent le minuteur avant la fin du timer Une fois passées les réjouissances bien méritées d'un retour dans un monde moins hostile Ils déchantent rapidement, se rendant compte qu'ils sont bien aux Etats-Unis Mais que ces derniers sont aux mains des soviétiques Non, nous être érévés chagomanistes et nous allons te torturer pour le plaisir Je veux dire, nous sommes des gentils terroristes et vous, vous, vous êtes des espions Non ! Ah, bah dans ce cas-là, on va faire une grande révolution et on va sauver vos amis Lors de leur re-retour submergé par la joie, ils se réunissent tous autour de la table des Mallory Où les rejoint quelques minutes plus tard, le père de Queen mort quand il était enfant Honneur aux dames avec Queen Mallory, surnommé le petit génie, un physique de mannequin Il est l'archétype du mal voulant sauver la joue d'enfer On m'appelle le chevalier de l'âge Je vais et je vole, on se courir ensemble Comme à chaque fois Malgré son génie, il reste bien souvent un enfant submergé par les événements Ce qui ne lui empêche pas de garder sa place de leader aux yeux des autres Rombrant ! Brant ! Blague plutôt ! Non, Brant ! Chanteur ayant connu un immense succès avec son groupe Les Spellingtops Dont il se sépare pour lancer sa carrière solo Qu'il l'effacera complètement du devant de la scène Il est le pauvre gars embarqué dans cette histoire sans avoir absolument rien demandé à personne Après quelques énervements à l'encontre du petit génie Il finit par trouver sa place au sein du groupe en tant que comique Ces gens sont pires que des bêtes ! Ils voulaient tous sa souvenir, ils m'auraient bouffé ! C'est l'avançant de la gloire ! J'ai adoré ça, adoré ! C'est génial ! Le charmeur est toujours là pour leur remonter le moral Et il est le seul à réellement profiter de la glisse C'est là qu'on se dit au revoir où ? Bien obligé ! Tu es une femme extraordinaire Angelica Professeur Maximilien Arturo Sûrement plus connu sous le nom de Gimli Il est le papa de la bande censé toujours les ramener à la raison Il essaye aussi de motiver cette bande de mécréants Afin qu'un jour ou l'autre ils puissent rentrer à la maison Son côté austère et ses manières de rustre font de lui un pseudo macho réacte anti-féministe Au risque d'avoir l'air sexiste J'oserais dire que j'ai maintes fois noté que la majorité des femmes a des difficultés à se conformer à un horaire précis Pas étonnant que cette société soit en plein marasme Un commandement audacieux pour le 21ème siècle Avec son emploi du temps elle aura un retard de 3 ans sur son programme Wade Wells dit la connasse Elle me gonflait déjà à l'époque de Superboy A chaque fois que je la vois j'ai envie de lui mettre des grandes taloches Elle est le capital féminin de la série Confirmé sans nul doute par son côté casse-couilles Non, non je suis pas d'accord, non On devrait d'abord aller par là et ensuite on ira pas par là Parce que c'est votre idée, ils disent que vous êtes des mâles Non, non je suis pas d'accord Et vous monsieur Arturo vous êtes un vilain Non, non je suis absolument pas d'accord On devrait aussi d'abord aller les aider, non Vous pensez pas qu'ils ont besoin d'aide ? De toute façon, fuck la nature Moi c'est pour ça je suis d'honneur végétarienne Et accrochez-vous à vos slips La scène se passe dans un monde où les dinosaures ont survécu Et sont sauvegardés dans des parcs Nous sommes des êtres humains Comment vous pouvez vous préoccuper davantage de ces monstres Que d'êtres humains, c'est impensable Bravo à toi, tu viens de gagner le prix de la plus grande égoïse de tous les temps Ah merci, merci, je suis trop heureuse J'ai travaillé toute ma vie pour ça Je vais peut-être garcier mon chat qui m'a soutenu pendant toutes ces années A chaque début d'épisode, on lance une roulette Pour déterminer le schéma à quelques virgules près de ce dernier Queen Wade femme en danger Et les voilà dans la merde Wade agit sans réfléchir Et les voilà dans la merde Ils arrivent dans un monde dangereux et hostile Et les voilà dans la merde C'est pas faute de se répéter On ne se mêle pas des affaires des membres que l'on visite Mais à chaque fois, c'est Banco Jeannot Et on les voit lutter pour sauver leur vie Au final, le fil conducteur de la série tient en 4 petites questions Le petit génie arrivera-t-il à ramener tout ce petit monde à la maison ? Et le charmeur arrivera-t-il à renouer avec le succès ? Arturo est-il un génie excentrique Ou les trahira-t-il tous pour la gloire ? Wade arrivera-t-elle à se faire aimer du petit génie ? Ou sabotera-t-elle toutes ses chances ? Dans quel épisode peut-on repérer le plus beau râteau de tous les temps dans cette série ? L'épisode 1 ! Bravo, oui, bravo ! Vous gagnez l'encyclopédie féministe en 2 pages ! C'est moi que tu as embrassé Et t'as pas intérêt à me dire que tu ne t'en rappelles pas ? Pourtant, c'est le cas ! Oui ? Pourquoi je t'aurais embrassé ? C'est vrai, on est juste des potes, toi et moi ! Ce serait presque un incest ! Los Angeles ! Et oui, la série vient de déménager ! Nous sommes au début de la saison 3 ! Le renouveau féerique pour la série ! Fini les intrigues politico-socioculturelles qui, en plus d'être divertissantes, nous faisaient réfléchir ! Et bienvenue, oui, je dis bien, bienvenue ! Dans la série ouée à l'ésotérisme et à la prostitution de l'âme de nos personnages préférés ! Approchez ! Approchez ! Venez découvrir des pyramides ! Des zombies ! Des sacsiers ! Des nécrovages ! Des voyants ! Le tout dans un monde féerique ! Un peu de sérieux ! La saison 3 est ce qu'on pourrait appeler une belle corde pendue ! Principalement parce que les scénaristes ont oublié leur coronesse au Canada ! Et qu'ils ont laissé certains acteurs aux égaux surdimensionnés faire des changements dans la série ! John Rhys-Davies déclarera plusieurs années après l'arrêt de la série que l'ambiance était devenue insupportable et que son éthique lui imposait de quitter la série ! D'autres rumeurs courent toujours sur le fait qu'il ait été remercié pour avoir insulté les scénaristes ! Personnellement, je pense que les deux versions sont vraies ! Ou tout du moins, on leur part de vérité ! Arturo développe une maladie incurable ! Ce qui signifie qu'ils avaient déjà prévu d'arrêter la collaboration il y a fort longtemps ! Tout ceci se confirme dans l'épisode 17 ! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui ! Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la saison 4 et la saison 5 où nous répondrons aux questions essentielles de la vie ! Arturo est-il vraiment mort ? Rouge prendra-t-il un billet d'avion pour aller crucifier Sabrina Loi ? Le petit génie achètera-t-il un cerveau dans le monde de Frankenstein ? L'épisode suivant sera-t-il l'épisode 2 ou l'épisode indice ? Et pour ne rien rater, abonnez-vous ! Et je vous offrirai un bonbon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !